Salut tout le monde c'est Hervé Gégé, il fait un temps de merde, nous sommes dimanche, moment idéal pour faire du rangement dans son débarras. Entre les piles de fringues et les chaussures, j'ai retrouvé un carton idéal pour une vidéo YouTube. C'est celui-là. Et comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, ce sont des jeux PS3. Mais enfin Hervé Gégé, la PS3 c'est pas rétro hein ! Ouais bah écoutez ça se discute hein ! La PS3 est sortie en Europe en 2007 et a arrêté d'être produite en 2017. Étant donné qu'on peut déjà catégoriser la PS2 de rétro gaming, je pense que la PS3 bah ça va plus trop tarder ! Ouais parce que depuis la PS3 y'a la PS4 qui a fait un bout de chemin et la PS5 arrive bientôt. Donc oui évidemment c'est pas vraiment du rétro gaming mais c'est pas récent au point où je me souviens absolument plus des jeux qu'il y a là-dedans. Bon si évidemment j'ai quand même des souvenirs sur cette console même énormément donc ça va être assez facile de les découvrir avec vous et vous en donner des anecdotes. Mais si on lançait le générique avant, les p'tits loulous génériques ! Alors je vous jure c'était un vrai sketch pour mettre ça dans le carton parce que en fait c'était dans une boîte en plastique à la base transparente donc j'ai vu quelques titres, j'ai un peu triché, mais du coup je les prenais comme ça. Non 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 je veux pas être spoil, je veux pas être spoil ! Allez trêve de bavardage, je sais que vous mourrez d'envie de savoir ce qu'il y a dans ce carton. Allez on y va, on triche pas, on triche pas ! Ah bah on commence super bien ! LittleBigPlanet 2 ! LittleBigPlanet pour moi c'est vraiment ce qui a marqué la génération PS3 pour ma part, un énorme jeu de plateforme, je vous le conseille si vous l'avez jamais fait, c'est vraiment super bien. Ce qu'il y avait de particulier dans ce jeu c'est qu'on pouvait jouer forcément à plusieurs et bah j'ai passé des séances de multijoueurs avec des potes sur LittleBigPlanet et c'est aussi un jeu social. C'est un jeu social parce qu'il était possible de créer ses propres niveaux et de les mettre en ligne. Moi je pense que c'est aussi ce genre de jeu qui a, comment dire, qui a mis en valeur le côté en ligne de la PS3 et le côté justement social, c'est à dire que bah voilà on pouvait jouer à des niveaux créés par d'autres joueurs partout dans le monde et d'où son nom LittleBigPlanet. Allez on continue, on y va sans regarder. PlayStation Card d'une valeur de 20€. Et n'empêche à l'époque il se faisait chier à mettre ça dans des boîtes plastiques, maintenant on trouve ça sous forme de carte comme ça et là je l'avais eu dans une boîte en plastique. Donc c'est marrant, ça fait quand même un petit souvenir rigolo d'avoir eu ça, j'ai dû avoir ça en cadeau je pense. C'est vraiment le côté pratique quand tu savais pas quoi offrir comme jeu et encore maintenant c'est d'offrir une carte cadeau, je trouve ça plutôt pas mal. Ah bah voilà, là on entre déjà dans du lourd pour ma part, il s'agit de Guitar Hero Greatest Hit. Alors ce Guitar Hero est en fait un best-of des premiers Guitar Hero qui étaient sortis sur PlayStation 2. Donc je crois que c'est à partir du, bah forcément à partir du premier épisode jusqu'au 3. Mais il doit aussi avoir également, si je dis pas de bêtises, il doit avoir alors Guitar Hero 2, Guitar Hero 3, Guitar Hero Aerosmith et Guitar Hero Van Halen si je dis pas de conneries. Et bah que dire, moi je suis un méga fan de Guitar Hero mais alors vraiment méga fan. Voici d'ailleurs une des seules guitares que j'ai gardé pour ma collection, c'est la Guitar Hero Metallica, l'édition spéciale. Donc c'était juste une plaque à changer. Ce type de guitare était sorti sur Guitar Hero 4 et donc ils avaient sorti une plaque interchangeable, la spéciale Metallica. Faut savoir que je suis très très fan de Metallica. Et voilà, du coup celle là, elle est exposée dans ma collecte. D'ailleurs ce sera pas le seul Guitar Hero qu'on va trouver dans cette collection, je tiens à vous le signaler tout de suite. Ah ! Little Big Planet Karting ! Bah celui là, il était vachement sympa mais je l'ai pas beaucoup joué et d'ailleurs je pense qu'on a dû me l'offrir celui-ci. Il est cool, franchement il est cool mais je l'ai eu sur vraiment la dernière phase de vie de ma PS3. Après c'est très rare que je rejoue à des jeux de PS3 mais celui-ci je pense que je me le referais parce que j'en ai un bon souvenir. Le gameplay était plutôt malin mais un peu lourd si je dis pas de bêtises mais en tout cas je sais qu'il était pas dégueu et je pense que je me le referais un de ces 4. Allez on continue. Putain j'espère que je vais pas avoir de boule noire. Désolé Marie. Ah bah voilà, il suffisait qu'on en parle, Guitar Hero World Tour. Alors je crois que c'est un des épisodes que j'aime le moins de la saga Guitar Hero parce que bon là il s'était orienté un peu plus pop-rock. Alors j'aime beaucoup la pop-rock mais je trouvais ça moins amusant à faire en jeu vidéo. Moi j'aimais bien quand il y avait du défi avec des solos de ouf. Il y avait quelques types sympas mais bon il y avait aussi du Tokyo Hotel. Et ça va, c'était moins rigolo. Et on continue, on continue. Oh putain. Resident Evil 6. Franchement j'ai pas aimé du tout. Je suis pas vraiment fan des derniers épisodes même si le Resident Evil 5, le côté action m'avait plutôt plu. J'étais content d'avoir un Resident Evil un peu orienté action, ça changeait. Mais là celui-ci, je m'en rappelle que le scénario était pas terrible. Je l'ai même pas terminé. Il avait vraiment bidé. Même chez les joueurs un peu plus pro, je sais que dans la presse il avait fait une mauvaise note et ça ne m'étonne pas parce qu'il était vraiment vraiment pas ouf. Peut-être que j'ai loupé quelque chose, dites-moi dans les commentaires si vous ça vous a plu. Ça a été un achat un peu sur un coup de tête, je me suis dit bon le 5 était plutôt pas mal. Allez on prend le 6 et finalement je l'ai beaucoup regretté parce que j'ai dû y jouer 2-3 heures et pas plus quoi. Allez on continue, on continue. Guitar Hero, Aerosmith. Aerosmith c'est un groupe que je sur-kiffe, je les ai vu deux fois en concert, j'ai pleuré à chaque fois comme un bébé. Et donc franchement ça c'est des jeux que je pense qu'ils sont orientés pour les fans. C'est vrai que pour les gamers, se taper que du Aerosmith c'est un peu chiant. Et je me demande vraiment si des gens, des casual gamers ou même des casual guitar-héros adhèreraient à un guitar-héros thématique comme celui d'Aerosmith. Moi je l'ai adoré parce que je suis fan d'Aerosmith donc forcément je l'ai kiffé. Allez un autre, c'est parti ! Ah ! Fracture ! Fracture qui est un jeu LucasArts. LucasArts pour ceux qui ne savent pas est la société de George Lucas qui produit que du jeu vidéo. Et évidemment ils n'ont pas fait que des jeux vidéo Star Wars, ils ont fait plein de licences qui sont super sympas comme des point-and-click ou aussi des petits jeux d'arcade ou d'aventure. Et celui-ci était plutôt cool. Il fallait un peu jouer avec les structures du sol. On pouvait faire des fissures dans le sol pour changer de plateforme etc. C'était plutôt sympa. Il avait quand même, comment dire, quelque chose de plus intéressant en ligne. Autre chose qu'il faut savoir sur moi c'est que je ne suis pas un gros fan du jeu en ligne. J'aime bien me faire des petites sessions à moi tout seul ou limite entre potes. Mais contre d'autres joueurs en ligne c'est pas trop ma cam. Alors j'ai pas du le finir à l'époque mais je me souviens qu'il était plutôt sympa. Quoi ? LittleBigPlanet 2. Putain mais je l'ai deux fois. J'ai deux fois LittleBigPlanet 2 c'est quoi cette histoire ? J'ai deux fois LittleBigPlanet 2. Bon bah si ça intéresse quelqu'un j'ai un LittleBigPlanet 2 en trop. Allez on continue, on continue. Ah celui-là était vachement cool. Un jeu Rockstar Games, ce n'est pas GTA, ce n'est pas Red Dead Redemption mais bel et bien. Max Payne. Max Payne 3 je l'avais trouvé super sympa. Celui-là je me l'étais torché je me souviens, il était vachement cool. Et ça faisait du bien de voir Rockstar Games aussi faire des jeux avec juste une histoire et une quête. Et pas un méga monde ouvert. Alors j'aime beaucoup les mondes ouverts, c'est rigolo. Mais moi j'aime bien aussi les jeux World Orient 2 à A à Z et tu suis un scénario. Et Rockstar Games avait franchement fait quelque chose de super sympa avec ce Max Payne 3. Alors j'avais jamais fait les épisodes d'avant. Max Payne 1 et 2, je connais évidemment mais je ne les ai jamais faits. Et celui-ci j'avais passé un super moment, il était super cool. Le perso était vachement charismatique dans celui-ci. C'est pas très très long à finir et il vaut le coup. Faites-le ! De temps en temps je regarde à l'intérieur du coup je vois quelques titres sur les tranches. C'est con je me fais spoil. Oh ! Ah celui-là je l'aime bien. Sonic & Sega All-Star Racing transforme mon cul sur la commande le titre le plus long du monde ! Alors franchement c'était un pari réussi de tenter un Sonic Racing. Alors qu'il y en avait déjà eu avant, tout le monde se souvient de Sonic Air. Mais les épisodes All-Star Racing sont vraiment cool. Alors c'est Sonic & Sega All-Star Racing pour ceux qui ne savent pas. Parce qu'il y a d'autres personnages Sega qui figurent dans ce jeu. Et franchement, franchement il est top ! C'est un petit peu plus nerveux que du Mario Kart je trouve. C'est intéressant, il y a vraiment la petite patte Sonic & Sega All-Star Racing. D'ailleurs je vais pas le laisser dans ce carton celui-là. Je vais le mettre avec mon collection Sonic. Qu'est-ce que t'en penses mon petit pote ? Tiens je vais te poser là en attendant. Tu me le gardes hein. Allez on continue, on continue. Ah voilà un jeu super cool aussi. Rayman Origins. Quelle tuerie mais alors vraiment quelle tuerie. Franchement il est trop trop bien. Un jeu de plateforme comme on n'en fait plus avec un gameplay super intéressant. Et sur toutes les plateformes il est cool. Pour le coup vous pouvez le faire sur Wii, sur PlayStation 3, sur Xbox il me semble. Et il était même sur smartphone. Et sur smartphone il est très très bien aussi. Plus 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 ce jeu, il déchire. Allez on est parti, jeu suivant. Et bah voilà. Premier épisode de Sonic & Sega All-Star Racing. Qui va rejoindre ma collection Sonic aussi je pense. Tiens mon petit pote, je t'en donne un deuxième. Tu me les perds pas hein. Wow 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 wow. Doucement et oh. Ah c'est cool, je vais rajouter des trucs dans ma collecte Sonic, je suis content. Guitar Hero 5. Je vous l'ai dit, il y en a pas mal des Guitar Hero. T'es pas le meilleur non plus celui-là, j'en ai pas des grands grands souvenirs. Je me souviens qu'ils avaient sorti une nouvelle guitare à la sortie de ce Guitar Hero 5. Ah non, c'est pas sur celui-là. C'est sur Guitar Hero Warrior of Rock, donc sur le 6 si je dis pas de bêtises. Mais celui-là j'ai très peu de souvenirs en fait. Qu'est-ce qu'il y avait là-dedans ? Du Blink, du Bon Jovi, du Coldplay, du Maiden, du Elton John. Ouais c'est pas celui que j'ai dû faire le plus à mon avis. Donc vous vous en doutez, les Guitar Hero il y en aura encore, il y en aura encore et toujours. Il y en aura peut-être mille qui sait. Ah mais là, on rentre dans du culte de la PlayStation 3. Uncharted 2. Uncharted 2 ce qui m'aura marqué je crois c'est cette intro dans le train qui a deux doigts de tomber. où on rentre direct dans l'action. C'est vraiment du must. Alors c'est facile à dire, Uncharted, oui c'est un des jeux les plus vendus de la console. Mais c'est vrai, en même temps il le mérite parce que c'est un super jeu. Un jeu d'aventure énormissime. Moi, personnellement, j'attends pas trop le film. Je sais pas, je suis un peu perplexe sur le rendu en film parce que pour moi c'est déjà des putains de films en fait. Et franchement, les Uncharted, bon il doit y avoir les autres épisodes qui traînent dans ce carton c'est sûr. Mais celui-là, si j'ai un souvenir à garder, c'est le train au début du jeu qui est une claque phénoménale. Alors peut-être qu'on va choper à Uncharted ou à Guitar Hero ? Dis donc RVGG, ta collection PlayStation 3, vous qu'est-ce que c'est varié ? Je t'en mou... Qu'est-ce que je veux ? Putain au moment je fais une van sur une collection variée, je tombe sur quoi ? Bah Guitar Hero ! Eh dis donc, t'as quel jeu sur PlayStation ? Euh, j'ai Guitar Hero, j'ai Uncharted, j'ai Guitar Hero, j'ai Uncharted, j'ai Guitar Hero, j'ai Uncharted, j'ai Guitar Hero... Alors laisse tomber, et sur PlayStation 4 t'as quoi ? J'ai Uncharted... Dis-moi en commentaire si vous préférez plutôt le rock'n'roll ou la mimolette. Ça c'est un bon petit sondage, moi j'aime bien, j'aime bien. Putain je suis en train de regarder dans le carton, je suis en train de tricher. Bon allez, c'est pas grave, je prends au pif, au pif. Ah ! Bonne révolution, Mirror's Edge. Mirror's Edge. Mirror's Edge. Mirror's Edge. Mirror's Edge. Mirror's Edge. Ça c'est du FPS énormissime aussi, j'ai adoré. Je suis pas un fan d'FPS, mais celui-là je l'ai kiffé parce qu'il est vraiment particulier. On a pas d'armes dans le jeu. Ou bien aussi de temps en temps on peut désarmer des ennemis et chopper un flingue avec 2 balles dedans, donc c'est vraiment pas le centre du jeu. Par contre ce qui est intéressant c'est que dedans on accarte une sorte de Yamakasi, c'est-à-dire qu'on fait du parcours sur les murs, sur les immeubles, et franchement ça marche super bien. En plus les graphismes sont vachement intéressants. Mais par contre ce qui a été compliqué aussi c'est d'avoir une suite. On a attendu très longtemps avant d'avoir un Mirror's Edge 2 sur PlayStation 4. On l'a eu et il est énorme aussi. Mais celui-ci putain je l'ai fini dans tous les sens. Mirror's Edge très très bon jeu. Alors et cette fois-ci ça va être un Guitar Hero ou un Uncharted ? Ah non ! Et ouais mon gars, Sauce Park le bâton de la vérité. The Stick of Truth. Alors ça pour moi, et là je vais en surprendre plus d'un. Mais je le mets, ouais, dans mon top 5 des meilleurs jeux vidéo de tous les temps. Toutes plateformes confondues. Non non mais celui-là, bah forcément il unit tout ce que j'aime. C'est-à-dire bah Sauce Park. J'adore Sauce Park et j'ai grandi avec Sauce Park. J'ai grandi avec Sauce Park. C'est un peu glauque de dire ça hein. C'est-à-dire qu'il y en a ils grandissent avec Dora. Non ça aussi c'est glauque de grandir avec Dora. Non mais ce jeu est énorme parce qu'il est ultra fidèle au dessin animé. On a vraiment, on a l'impression de jouer un épisode de Sauce Park. C'est un RPG. Pareil, je suis pas un énorme fan des RPG. Putain j'ai l'impression d'être fan de rien en fait. En fait j'aime pas les jeux vidéo, j'aime même pas Youtube. Allez ciao ! Et il y en a encore pas mal j'ai l'impression hein. Oh ! J'avais complètement oublié que j'avais ce jeu. Soul Calibur V. Et j'en avais carrément aucun souvenir. Je savais même pas que j'avais acheté un Soul Calibur. Alors c'est vrai que Soul Calibur est un jeu de baston que j'aime beaucoup. Même si je suis une énorme quiche. Non c'est un jeu de baston que j'aime bien. A mon avis j'ai du choper ça dans un cache pas très très cher. Parce que je pense pas que j'ai du courir sur ce jeu et l'acheter en neuf dans un magasin. Mais ouais c'est vrai que c'est un jeu de baston que j'aime pas mal. Et il me semble que c'est dans celui-ci qu'on peut incarner. Oui voilà on peut incarner l'assassin de Assassin's Creed. Et ouais il était cool. Franchement il était cool. Mais je suis vachement surpris d'avoir un Soul Calibur dans ma collègue. Ah je vous dis y'a des jeux je m'en rappelais même plus que je les avais achetés. Oh putain. Ouf. Sonic Unleashed. Ce jeu est immonde. Il est dégueulasse. Bon j'avais pas acheté ça très très cher à l'époque. Je l'avais acheté 2 cases à 34 balles. Mais même 34 balles pour ce jeu ça fait cher. Le problème de ce jeu c'est qu'il y avait une démo qui était sortie à l'époque. Où on pouvait incarner Sonic. Donc le Sonic normal. Et ça rappelait énormément les Sonic Adventure sur Dreamcast. Il était plutôt cool. Vachement rapide. Et bah ça donnait envie. Et je me suis dit putain si tout le jeu est comme ça. Ça peut être vachement marrant. Sauf qu'en fait ils nous ont mis des sortes de phases d'RPG. Des phases où on a qu'un Sonic Garou. Sonic Garou. Sonic Garou. Mais n'importe quoi. D'ailleurs ils appelaient ça un hérisson garou. Pour moi hérisson garou c'est ça. J'hésite vraiment à le mettre dans ma collègue. Il va faire tâche avec les autres Sonic non ? Bon tu me diras j'ai mis Sonic 3D. Je peux bien mettre celui-là aussi. Allez. Tu vas aller avec les autres. T'as de la chance je suis de bonne humeur. Allez on continue. Ah. Ah. Ça. Ça c'était cool. Brutal Legend. Brutal Legend. Et pareil une sorte de petit RPG. Où on avait aussi des combats aériens un peu à la Edge of Empire. Où il fallait gérer toutes ces armées. Ils mélangeaient jeux de gestion, jeux d'exploration, RPG. Et c'est sur le thème du Heavy Metal. Et donc vous aurez compris que je suis un fan de Metal. Et du coup franchement j'ai adoré ce jeu. En plus le personnage était calqué un peu sur l'acteur Jack Black. Et dedans t'as plein de références au Metal. T'as Lemmy. T'as Ozzy Osbourne qui fait un personnage aussi. Et de toute façon ce jeu transpire le Metal. C'est simple. S'il y avait un seul jeu à retenir en rapport avec le Rock'n'Roll. C'est Brutal Legend. Vous oubliez même les guitar-héros tout ça. Ah je me souviens que dans l'intro du jeu on a Jack Black qui ouvre un vinyle. Le menu du jeu en fait c'était un menu IRL en fait. Qui a été vraiment filmé en IRL. Et putain. Ah il défonce ce jeu il défonce. Allez on continue. Ah bah ça nous avait manqué. Uncharted premier du nom. Bon bah voilà. Vous connaissez Uncharted. Drake's Fortune. Celui qui a lancé toute l'aventure Uncharted. Bah voilà. Le début d'une grande aventure. Bon je vais essayer de pas faire à chaque fois dix minutes sur chaque jeu. Sinon cette vidéo va durer huit heures. J'ai jamais joué à ce jeu. Je crois qu'il y en a comme ça deux trois de jeux que j'ai acheté mais que j'ai jamais ouvert. Ah bah on en parlait tout à l'heure. Guitar Hero Warriors of Rock. Alors celui là était vachement cool parce qu'on avait une sorte de petite quête et on était un peu plus... On avait plus un menu juste avec les chansons qui défilaient. Là il fallait gravir une sorte de montagne où on devait devenir le grand guerrier du rock. C'était un peu plus épique. Ça se calquait un peu sur l'univers Brutal Legend justement avec une montagne en flamme et tout. On était dans quelque chose de très épique. D'ailleurs dans celui-ci alors ça c'est énorme. Dans le mode quête on a la voix de Philippe Manoeuvre. Je n'aime pas Philippe Manoeuvre. Et le rock'n'roll c'est les Beatles c'est rien d'autre. Allez on continue. Oh putain mais oui. Ce jeu il est trop bien. Dante's Inferno. Pour résumer Dante's Inferno c'est God of War. C'est vraiment du God of War. C'est vraiment le même principe. Sauf que là l'histoire est encore plus forte je trouve qu'un God of War. J'adore God of War attention hein. Mais ce jeu Dante's Inferno. En fait on a qu'un tout simplement Dante. Donc dans l'histoire de la Bible. Qui s'en va rejoindre les enfers pour sauver sa bien-aimée. Si je dis pas de bêtises. Et donc on gravit les portes de l'enfer petit à petit. Et c'est un super beau jeu. Franchement c'est une belle épopée. Et franchement il est trop trop bien. Dante's Inferno je vous le conseille. Ça diminue ça diminue. Voilà Guitar Hero Metallica. Metallica ça déchire et voilà voilà. Ah bah ça c'est intéressant aussi. DJ Hero. Alors DJ Hero à sa sortie je n'y croyais absolument pas. Je me suis dit que ça allait être une bouse. Qui aurait des musiques de merde. Et je voulais même pas en entendre parler. Je me suis dit que ça surfait juste sur Guitar Hero. Et franchement je me disais c'est de la merde. Jamais je jouerais à ce jeu. En fait bah j'ai eu vraiment tort. Parce que bah j'ai un ami qui me l'a prêté. Et finalement j'y ai pris vachement goût. Et surtout le premier épisode il y a des bonnes petites pépites. Des mix à la Cypress Hill. Jay-Z. De Daft Punk. Des trucs vraiment sympas. Et franchement non il est super cool. Et puis la petite platine etc à gérer. C'est vraiment un bon moment à passer. Et en plus celui là on pouvait aussi jouer avec la guitare de Guitar Hero. C'est à dire qu'on pouvait faire des duos entre DJ et guitare. Et du coup bah franchement des bonnes parties de plaisir sur DJ Hero. DJ Hero 2 il est nul. Voilà. Et on continue avec... GTA 4. GTA 4 que j'ai eu avec la console il me semble. Je crois que j'avais pris le pack PlayStation 3 GTA 4. Pour moi avec GTA San Andreas c'est un des meilleurs. J'ai adoré le personnage de Nico Bellic. Et franchement des bonnes parties de plaisir. Alors c'est pareil je suis pas un fêlé 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 de GTA. C'est à dire que moi souvent je fais la quête principale. Quelques missions annexes. Et puis bah c'était le premier GTA en HD. Donc franchement des bonnes parties de plaisir avec Nico Bellic. Bon là ça diminue grandement. Ah bah. GTA 5. Bon oui GTA 5 hein. Bon la révolution que tout le monde connaît. On pouvait incarner 3 persos. Et c'était super cool aussi. Je crois que ma PlayStation 3 a vachement souffert avec ce GTA. Parce que bah faut savoir que j'ai toujours la PlayStation 3 fat. Donc vraiment première génération. Et GTA 5 euh... Ah il la faisait souffrir un petit peu. Ah là on arrive sur les derniers jeux. Je suis obligé de fouiller un peu plus dans le carton. Hop. Ah. Batman. Batman Arkham Asylum. Super jeu aussi. Bon de toute façon je suis fan de Batman. J'aime beaucoup ce super héros. Et bah celui-ci était vachement cool. Un scénar qui déchire. Super beau. Il a été extrêmement bien noté. Et c'est encore pour moi un des... Un des meilleurs jeux auxquels j'ai pu jouer dans ma vie de gamer. Euh... voilà. Ce jeu est super cool. Et je dois avoir les autres d'ailleurs qui traînent je pense. Oh je suis en train de tricher encore. Non mais oh mais... Hop. On continue. Ah bah voilà. God of War Ascension. Qui est le God of War 4 hein. Je dis pas de conneries. C'est pareil God of War j'ai découvert vraiment sur le tard. C'est à dire que le 1, 2 et 3 étaient déjà sortis je crois. Et on arrêtait pas de me dire mais putain tu connais pas God of War il faut que tu testes. C'est super marrant et tout. Et ouais effectivement c'est une bonne partie de plaisir. Même si celui-ci était pas le meilleur. Je me souviens que celui-là j'étais un petit peu déçu. Mais bon je m'étais fait chier hein. Je l'avais quand même acheté en version Steelbox. Donc il est super joli. Mais je me souviens que c'était pas le meilleur. Et ce qui était cool aussi dans celui-là c'est qu'on avait. Alors je sais pas pourquoi d'ailleurs. Parce que bah ça a rien à voir avec Naughty Dog. Mais il y avait une démo de Last of Us comprise avec le jeu. Donc je sais pas pourquoi. Mais en tout cas ouais pourquoi pas. Mais bon c'est une belle édition. Et bah je suis content de l'avoir encore dans ma collègue. C'est cool. Et on continue. Et bah on continue avec God of War 3. Bon God of War 3 qui a des meilleurs épisodes selon moi. Allez on arrive sur la fin. Batman Arkham City. Pareil je pense que c'est le moins bon épisode de toute la saga Batman. De cette saga bien sûr. Il est cool hein. Il est très cool. Mais c'est pas le meilleur. Alors là je crois qu'il nous reste... Oh ouais il reste 3 jeux si je dis pas de conneries. On a... Oh ça c'est cool. Metal Gear Solid Legacy Collection. Alors dans ce jeu on avait tous les Metal Gear sur NES. On avait Metal Gear Solid 2, Metal Gear Solid 3, Metal Gear Solid 4. Et on avait aussi les Metal Gear sur PSP. Et du coup bah c'est vachement cool. Donc il était en 2 CD. On avait le Metal Gear Solid 4, Guns of Patriot. Donc... Qui est simplement un chef d'oeuvre. Une bonne petite surprise que nous avait offert Kojima avec ce jeu. Euh... Non franchement c'est cool. C'est cool. C'est... Je suis content de l'avoir dans la collecte celui-là aussi. Ah là... Oui non là il en reste 3. Ah... Ce jeu était cool aussi. Rage. Rage qui est aussi un FPS dans un univers post-apocalyptique un peu à la Mad Max. Euh... J'avais bien aimé aussi. Bon je l'ai pas terminé parce que bon... Je sentais que ça allait être un jeu assez long. Et c'est pareil moi les jeux beaucoup trop longs. Alors je dis ça je viens de parler de Metal Gear juste avant qui est très long. Mais euh... Non je suis pas super fan des jeux méga méga longs. Mais je sais que c'est aussi une bonne partie de plaisir que j'avais eu sur ce jeu. L'univers est vachement beau, vachement cool. On peut avoir des gros véhicules euh... Euh... Des gros... Des gros quads et tout. C'est... C'était plutôt fun. Euh... Voilà. J'avais bien aimé. Et ça diminue. Et on a... Oh ! J'avais pas que je l'avais celui-là. Ratchet & Clank. Ratchet & Clank. Opération Destruction. Euh... Bah j'ai dû y jouer un petit peu mais pas plus que ça. Pourtant j'aime bien Ratchet & Clank. Bah je vais y rejouer je pense. Et enfin le dernier. Et bah voilà. On y est. Resident Evil 5. Et là je vais peut-être en surprendre certains mais j'avais bien aimé cet épisode. Bah je m'en souviens qu'à l'époque il avait... Bah il avait un peu déçu les fans de Resident Evil. Et ce que je peux comprendre parce qu'on est plus du tout dans le survival horror avec cet épisode. Mais moi il m'avait bien... Il m'avait bien botté quand même. J'avais bien aimé. En plus il y avait un mode multijoueur et j'ai passé des bonnes sessions sur ce jeu. Euh... Franchement euh... Non. J'ai bien aimé cet épisode. Alors c'était vraiment orienté action. Mais il se passait quelque chose. Euh... J'ai bien aimé. Euh... La remodélisation de Chris Redfield était plutôt sympa. Euh... Non pour le coup j'ai... J'ai bien aimé cet épisode. Je l'ai dit au moins 8 fois j'ai bien aimé cet épisode. D'ailleurs je vais le redire. J'ai bien aimé cet épisode. Et voilà ! C'était le dernier ! Et voilà ! En ce qui concerne mes jeux PS3. Attention... Oh attention j'ai tout fait retomber là. Et bien voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ça vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. A cliquer sur la petite cloche pour avoir toutes les notifications. On n'hésite pas à suivre le truc. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez possédé sur PlayStation 3. Et quel jeu vous a marqué également. Et surtout n'hésitez pas à en parler autour de vous aussi. C'est comme ça que la chaîne peut vivre. On est passé à la barre des 65 abonnés. Et merci, merci encore de cliquer sur s'abonner. Et de suivre un peu mon travail. Ça fait toujours plaisir. Bon bah maintenant je vais tout foutre ça dans un carton. Et puis il va aller reprendre la poussière pendant 10 ans. C'est faux ! Allez ! Ciao ! Oh putain ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !